Rendons-nous à Abéchid, dans le Wadaï, où les travaux de l'atelier de formation a l'intention des inspecteurs et chefs d'établissements scolaires sur le trachome et les guides d'utilisation dans les établissements se sont déroulés. Les travaux ont été présidés par le préfet du département de Wara, Haroun Chong-Chong Mahamad Hassan Nasraddine, reportage. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trachome, une maladie oculaire infectieuse et contagieuse. Pour le représentant de l'ONG, Ramadan Hammat, cet ouvrage est destiné aux élèves à beaucoup d'avantages sur les méthodes de prévention et de la lutte contre le trachome. Le délégué sanitaire du Wadaï, Dr Ismail Bahar Bachar, a indiqué que selon les enquêtes réalisées en 2013, la région du Wadaï est l'une des régions les plus touchées par cette maladie. C'est pourquoi il a remercié très sincèrement Akas pour cette action qui entre dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Idriss Déby-Hitno, qui dans son mandat social a placé la santé de la population en tête de ses priorités. Le délégué régional de l'éducation nationale et de la jeunesse, Yahoup Moukhtar, a dans son intervention souligné que cette rencontre est très importante car il s'agit de la santé des enfants. C'est pourquoi il a appelé les cadres de l'éducation à consacrer tout leur temps pour tirer profit de ses connaissances. Ouvrant le travaux, le préfet du département de Wara, Haroun Chong-Chong, a tenu à s'allier cette initiative de Akas qui va certainement soutenir les efforts du gouvernement dans le cadre de l'amélioration de la santé de la population. Haroun Chong-Chong a demandé au cadre de l'éducation d'éveiller à la bonne utilisation de ses livrets et guides dans leurs écoles respectives. Notons que cet atelier d'une journée est rendu possible grâce à l'appui technique de l'ONG Action, coopérative d'assistance sociale Akas. A Doba, dans le Logan oriental, où le gouverneur Adam Nuki Charfadine a rencontré les forces vives de la région. L'objectif de cette rencontre est d'expliquer à ces derniers leur appui pour la levée des mesures prises par le président américain interdisant les ressortissants tchadiens d'accéder aux Etats-Unis d'Amérique. Kalian Gavna. D'entrée des jeux, le gouverneur de la région du Logan oriental, Adam Nuki Charfadine, a fait savoir aux représentants des partis politiques, c'est des organisations de la société civile, chef de service et chef traditionnel de sa région, le décret migratoire du président américain Donald Trump. Un décret interdisant aux ressortissants tchadiens de se rendre aux Etats-Unis. Adam Nuki Charfadine s'est dit surpris par cette décision du président américain au vu du combat que mène le Tchad contre le terrorisme en Afrique. Classer le Tchad parmi les Etats-Unis est un acte inadmissible. Notre pays a payé un lourd tribut comme vous le savez tous. Le Tchad a consenti des sacrifices énormes pour contrecarrer les menins djihadistes dans tous les pays d'Afrique. Il continue d'en payer aujourd'hui au Maï. Une telle déclaration est donc de nature à ne pas reconnaître les combats héroïquement menés par notre pays contre le terrorisme et contre l'extrémisme violent. Le gouverneur de la région du Logon oriental demande à toutes les forces vives de sa région et l'ensemble des Tchadiens a eu une union sacrée pour la levée de cette mesure. Sous-titrage ST' 501